Salut, on est parti pour une nouvelle promenade aujourd'hui. On va direction Montserraté, c'est en fait une genre de montagne aux côtés de Bogotá, et donc du coup on a une vue magique sur la ville avec un beau mirador et tout ce qui s'ensuit. Et ensuite on ira soit au jardin botanique, soit dans un quartier plutôt sympa de Bogotá qui s'appelle, si je me souviens bien, non je me souviens pas, mais il est pas mal, c'est un quartier branché quoi. Et voilà, je suis arrivé tout en haut de la montagne à côté de Bogotá. Je vais vous montrer ce que ça donne, c'est super beau, voilà, c'est chouette. Et donc du coup là maintenant, il y a un petit chemin là, et on va continuer le trajet pour voir ce que ça donne. En tout cas, c'est chouette, et le téléphérique franchement top hein. Et donc là, on a plusieurs types d'accès, on a le sanctuaire qui est donc par là, et je vais soupler, une zone d'exercice par là, le restaurant qui est par là aussi, ou par là plutôt, et c'est tout, mais on va aller au sanctuaire nous déjà, on va aller au sanctuaire. Donc là, on a une représentation de Jésus avec un Romain, sûrement l'empereur Romain de l'époque. Et donc du coup, c'est par rapport à la mort de Jésus en fait. Voilà, c'est super beau. Hop, avec un joli sentier. Et ici, on a alors Jésus qui porte sa croix, avec un Romain juste à côté. C'est à mon avis, c'est une représentation de Jésus qui va se faire crucifier, je pense. Je ne suis pas un expert en la matière, donc je ne sais pas trop, mais voilà. Donc ça donne ça. Et comme toujours, derrière, on a vraiment de la belle végétation. C'est super beau. Alors là, pareil, de nouveau, on a Jésus qui porte sa croix, avec un Romain à côté. Et donc numéro 3, indiqué là, numéro 3 des statues qui longent le sentier. Et donc je pense que oui, je ne suis pas un expert comme je disais, mais je pense que c'est vraiment une représentation tout le long du sentier de Jésus qui va se faire crucifier. Donc voilà. Et donc là, on a une représentation de Jésus avec sa Sainte Mère qu'il rencontre. Et donc on peut voir ensuite, derrière, ça fait super beau. Il y a un paysage magnifique et il y a un genre de brouillard. Ça fait assez mystique, c'est joli. Donc ça donne un certain charme en fait à tout ça. Et en plus de ça, on peut voir au loin là-bas, une chapelle qui surcombe tout le sentier. Et ça fait un joli effet, franchement, c'est chouette. Et donc là, en fait, on a une représentation de Jésus qui tombe pour la seconde fois en allant au crucifix. Et derrière, on a un monsieur, mais je ne sais pas trop ce qu'il représente. Et donc voilà, on peut voir en fait que tout le long du sentier, il y a la peine de Jésus. Et c'est beau. C'est comme une pièce de théâtre en fait, mais figé dans le temps, c'est super joli. Et donc là, voilà, on a donc une représentation de Jésus. Je pense que c'est la dernière représentation de Jésus qui se fait clouer à la croix. Donc voilà, à mon avis, c'est le chapitre final du sentier. En fait, le chapitre final est là. Jésus qui a été donc crucifié et qui a été cloué à la croix. Et franchement, la Seine fait un super effet parce que, comme vous voyez derrière, voilà ici, un joli paysage. L'endroit est superbement bien choisi. En plus, avec le brouillard du matin, ça donne un effet très mystique. C'est super beau. Et donc là, on a Jésus et Marie. Enfin, je pense que c'est eux en fait, qui viennent descendre Jésus de la croix. Enfin, ils l'ont descendu. Jésus qui est mort. Donc forcément. Après trois jours, il me semble, pendu à la croix. Enfin, cloué à la croix, forcément. Et donc voilà, c'est... Voilà quoi. Là, on a une super vue sur une autre chapelle là-bas, au loin, avec une statue. Super belle. C'est super beau. Bon, par contre, il y a beaucoup de brouillard, donc on voit très mal le paysage. Mais c'est immensément beau. Et donc voilà, une super vue, avec en bas ici Bogota. Je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est... Il y a beaucoup de brouillard. Mais alors, on est hyper haut et la vue est magnifique. Voilà. En plus, on est très bien. On est très bien. Je ne sais pas si vous voyez. Mais alors, on est très bien. Y après, on est très bien. C'est très bien. ... On se retrouve maintenant devant le jardin botanique de Bogota, et donc du coup on va aller visiter tout ça et prendre des belles vidéos avec des belles fleurs, des belles plantes et des belles photos aussi. Donc on se retrouve, on se retrouve tout de suite. Musique 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 Donc là on se retrouve à l'emploi du jardin botanique. Musique 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 Donc comme je l'ai dit, tout ce qu'on voit ici, en fait c'est des plantes, des insectes et des animaux, et donc des poissons aussi, qui viennent d'Amazonie. Musique Musique C'est un avant-goût de ce qui m'attend parce que, il est prévu que j'aille en Amazonie du coup, en passant par la frontière colombienne, dans la ville de Laetitia, dans le sud de la Colombie. Musique Donc c'est une ville qui est la frontière entre la Colombie, l'équateur et le Brésil. Musique Là on a un super arbre, on dirait, je ne sais pas trop ce que c'est, on dirait un séquoia, je crois en fait. Musique 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 Une belle petite cascade, bien sûr elle est artificielle, hein, faut pas exagérer, on est dans une serre artificielle donc, mais voilà. Musique 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 Alors là on peut voir en fait, mais ça c'est dans toutes les jungles, hein, il n'y a pas qu'en Amazonie parce que dans les jungles guatemaltèques et mexicaines, c'était un peu le même délire. En fait c'est tellement, tellement, euh, euh, comment, fouillu, voilà, il n'y a pas de place pour passer en fait. Les plantes elles sont toutes les unes collées aux autres. Musique 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 Vous voyez, il n'y a aucune place pour passer. Musique Musique Et ça, euh, ça, ben c'est dans toutes les jungles. Musique 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 il est très très grand et donc du coup en fait les arbres ils aiment bien enfin ils poussent beaucoup mieux quand ils sont proches de l'eau voire dans l'eau quand ils sont immergés par exemple celui-là il est immergé en partie bien sûr celui-là non mais ils sont à côté d'une réserve d'eau qui est aussi rempli de nénuphars mais c'est des gros gros nénuphars on peut voir là c'est c'est assez impressionnant là on a aussi trois arbres qui sont quand même pas mal ils sont assez fameux mais je crois que le le premier est tout à droite ici là je l'ai déjà montré tout à l'heure il me semble par contre les deux autres j'étais passé à côté mais je n'avais pas vu et là on les voit encore mieux je vais vous montrer un panorama de la serre donc là je suis arrivé en fait ici voilà et le chemin qui fait ça et puis ça monte là-bas tac on passe derrière et on arrive aussi par là on arrive par là par le grand arbre et puis donc du coup on continue on continue mais c'est par contre il fait une chaleur à crever après bon bah c'est normal on est dans une serre pour reproduire les le climat tropical de de l'amazonie qui est quand même assez chaud et humide donc là on passe à côté du gros arbre du gros arbre de tout à l'heure qui fait jusqu'à deux mètres de diamètre voire même plus parce que celui là il est même immense il est quand même très très gros et on peut voir ben qu'il est moussu et touffu il y a beaucoup de mousse et des plants qui poussent dessus après je sais pas si non c'est pas des morceaux d'arbres non non c'est des plantes directement des plantes avec en contrebas la petite mare avec les gros nénuphars qu'on a vu juste avant donc là on se retrouve dans la seconde partie c'est un bosquet en fait donc c'est beaucoup moins touffu et beaucoup plus ouvert mais regardez-moi ça ça c'est pas un arbre c'est pas un arbre ça c'est une termitière les amis c'est très très gros et là on a les cactus les cactus qu'on a souvent vu avec Esteban au Mexique et d'ailleurs ceux qui sont ici là ils se mangent ceux-là là voilà c'est ceux-là qui se mangent ils sont super bons ça a un goût d'haricots verts c'est top alors le bosquet par contre les plantes ressemblent quand même assez à ce qu'on voit en Europe enfin surtout en Belgique et en France vous voyez c'est de la terre assez marron et des plantes qu'on a l'habitude de voir enfin je sais pas si c'est exactement les mêmes mais voilà j'ai pas l'air dépaysé ici c'est beaucoup moins touffu et ça fait plus penser aux forêts européennes avec des plantes beaucoup plus petites et des feuilles beaucoup plus petites aussi d'ailleurs les fleurs sont jolies donc voilà à quoi ressemble un bosquet sec dans un endroit tropical et donc là on se retrouve juste à côté de la thermitière que je vous ai montré juste avant qui est gigantesque sans déconner elle fait au moins 3 mètres de haut donc là on se retrouve dans la troisième pièce on va dire et donc du coup là c'est euh alors j'arrive pas à vous faire une définition propre en français parce que c'est écrit plantes de poudre donc plantes de poudre ah si ok d'accord si je viens de comprendre en fait c'est des plantes qui sont utilisées qui étaient utilisées ou qui sont encore utilisées euh pour la médecine d'accord ok je vous m'ouvre du coup petite précision en fait là comme c'est indiqué c'est des plantes de coca de ayahuasca de borrachero de tabac de yopo et des herbes euh diverses notamment les herbes du diable donc du coup euh je vais vous montrer euh si je trouve euh les différentes plantes ah oui donc elles sont indiquées sont impeccables ah bah par exemple ici on a dit t'es ici on a du café donc c'est pas que des plantes médicinales en fait c'est des plantes qui sont euh qu'on peut manger voilà là on a du cacao il est petit hein c'est une petite plante de cacao là on a la fameuse plante de tabac donc voilà ça ressemble à ça alors les feuilles sont alors les feuilles sont sont normales en fait la plante a l'air normale tout à fait normale mais donc c'est du tabac alors pendant très longtemps on a utilisé euh cette plante pour faire du papier je vous laisse euh cinq secondes pour deviner c'est quoi c'est du papyrus voilà le fameux papyrus moi qui pensais que ça poussait qu'en Egypte ou du moins en Afrique et ben non alors pour tous les fans de fleurs là on a des jolis spécimens notamment cette fleur qui est drôle on dirait euh bon je vais pas le dire mais voilà vous avez compris quoi et celle-ci aussi est jolie et là on a des fougères et de nouveau des fleurs que j'ai déjà vu quelque part celle-là je les ai déjà vu donc là on arrive dans un endroit où il y a beaucoup beaucoup de couleurs c'est assez fleuri et c'est joli regardez-moi cette belle fleur c'est pas mal oh oh la la trop beau ça celle-là aussi là bon les fans de fleurs vont me hurler dessus mais il me semble que c'est des orchidées je suis pas sûr en fait ah oui si si c'est bon c'est écrit dessus ah ça va je me sens moins con des orchidées là on a un beau point d'eau et il y a un truc qui fait des bulles là-bas je sais pas ce que c'est bon je pense pas que c'est un poisson voilà ah quoique ah non je pense pas ça doit être un tuyau par contre il y a des poissons rouges et voilà les amis le vlog nature est terminé j'espère qu'il vous a plu moi ça a été un énorme plaisir comme d'habitude à tourner la vidéo et aussi à monter petite nouveauté petite nouveauté je sais pas si vous avez remarqué à partir de maintenant il y a possibilité d'avoir deux vidéos par semaine donc du coup une en début ou milieu de semaine et donc la seconde qui elle ne change pas sera toujours le vendredi dans tous les cas si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter et surtout et ça c'est le plus important partagez la vidéo autour de vous parce que c'est l'une des seules possibilités pour moi de me faire connaître donc du coup voilà on est déjà 25 abonnés au moment où je tourne la vidéo c'est bien mais voilà moi je vois plus grand je veux vraiment me battre sur une communauté ça serait vraiment chouette et donc du coup faites tourner les vidéos autour de vous l'objectif que j'avais mis en place c'était de 1000 abonnés ça sera pas possible je le sais donc du coup on va revoir à la baisse 100 abonnés moi je veux 100 abonnés d'ici un mois voilà 100 abonnés d'ici un mois c'est déjà pas mal si jamais j'y arrive franchement je serai le plus heureux et donc du coup pour ceux qui le souhaitent et seulement ceux qui le souhaitent et qui le peuvent c'est surtout pas une obligation comme je le dis dans toutes les vidéos vous pouvez faire un don sur Utip ou sur Tipeee c'est pas une obligation mais ça permet de me soutenir dans la création des vidéos et donc du contenu que je vous propose et de m'encourager et ça franchement voilà c'est top c'est énorme après voilà comme je le dis c'est pas une obligation et ça met surtout pas en place une échelle d'abonnés c'est pas parce que quelqu'un qui est abonné ou qui n'est pas abonné d'ailleurs fait un don à plus de légitimité que celui qui fait pas de don pas du tout c'est simplement pour me soutenir voilà c'est tout dans tous les cas donc du coup moi je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo et donc ce sera peut-être peut-être parce que c'est long à monter Pablo Escobar une vidéo sur la vie du baron de la drogue après voilà je sais pas encore si ça va vraiment être celle-là parce que il me reste encore beaucoup à faire je vais essayer mais si c'est pas le cas vous aurez le droit quand même à une vidéo un vlog sur la côte pacifique de la Colombie donc sur Nuki ça s'appelle Nuki c'est dans l'état de Choco c'est sur la côte pacifique de la Colombie voilà donc voilà moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti